Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne, je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer un petit cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir aux autres, par exemple à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent. Ce sont des baumes de crème pour le corps, solides, que l'on peut parfumer et qu'on applique directement sur la peau. Ce sont des cosmétiques solides qui vous permettent de faire des petits cadeaux qui se conservent bien, qui sont faciles à transporter. Pour cela, j'ai choisi différents types de moules. On a des moules fleurs qui doivent faire à la louche un petit 5 grammes par moule. Et j'ai choisi aussi des moules qui sont des sphères qu'on peut ouvrir comme ça. Je ne vais pas les remplir en entier, je trouve que c'est plus pratique d'avoir une demi-sphère. Comme ça, on peut prendre le côté rond dans le creux de la main et appliquer le côté plat sur le corps et en particulier sur les jambes. Pour réaliser cette recette de baume solide pour le corps, c'est très facile. La base, c'est un beurre qui est solide à température ambiante. Donc, vous pouvez prendre du beurre de karité ou du beurre de coco ou du beurre de mangue, selon ce que vous avez. Ensuite, on va y ajouter de la cire d'abeille que vous pouvez aussi compléter avec de la cire de candélila qui est beaucoup plus dure, qui va vous faire quelque chose de vraiment ferme et une huile végétale. Donc, moi, j'aime beaucoup, vous le savez, les macérats huileux que je fabrique moi-même. C'est une recette très facile, économique et vite réalisée. A tout de suite ! Je commence par peser le beurre de cacao. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de l'acheter en rayon cosmétique. J'achète le mien en rayon pâtisserie dans les magasins bio et on trouve un beurre de karité brut, un peu plus coloré, qui a une très bonne odeur. J'ajoute ensuite le beurre de karité. Et la cire d'abeille. Au passage, si vous voulez obtenir une crème solide très claire, je vous conseille de choisir de la cire d'abeille blanche. J'en avais plus, donc j'ai complété avec de la cire de riz, qui est très foncée, et vous voyez à l'écran qu'il en faut quand même une bonne quantité. Le macérateur canette, c'est ce qui va me permettre de colorer ma crème solide et de lui donner cette couleur rose. Je remplace la totalité des huiles végétales par un macérateur canette. Si vous n'en avez pas, mettez de l'huile d'argan ou de l'huile de jojoba. J'ai fait fondre mes cires et mes beurres au bain-marie et j'ajoute le macérateur canette. Regardez ce qui se passe à l'écran, ça fige. J'ai fait une erreur, j'aurais dû faire fondre toutes les huiles ensemble. Donc là, on voit que je n'arrive pas à les remélanger. Je vais remettre le tout au bain-marie quelques minutes. Ça y est, tout a fondu. Maintenant, j'arrive à bien homogénéaliser les huiles et les beurres. J'ajoute une capsule de vitamine E. Et vous voyez que la crème solide commence déjà à figer sur les bords et sur ma spatule. Ça veut dire que la température commence à redescendre. Je vais pouvoir ajouter mes huiles essentielles. Je compte 1% d'huile essentielle dans cette recette. Et j'ai choisi des huiles essentielles de l'avante fine et de géranium rosa pour leur odeur fleurie. On mélange assez rapidement. Il ne faut pas tarder à le couler dans les moules, parce que vous voyez que ça refroidit très vite. On remplit bien les moules jusqu'en haut. Et la petite astuce, c'est pour le reste qui a figé sur le bol. Je vais simplement le remettre au bain-marie pour récupérer le résidu. Je décore avec un bouton de rose. Vous pouvez aussi mettre des pétales. Ou vous pouvez aussi choisir de les mettre avant de verser vos huiles. Ce qui fait que vos fleurs seront complètement imprégnées à l'intérieur de votre baume. Et voilà le résultat. On laisse reposer au moins 2 heures avant de démouler. Et ensuite on le laisse encore sécher un petit peu à température ambiante. Et voilà, mes crèmes solides sont terminées. Donc vous voyez, j'ai mes 3 petites demi-sphères que j'ai préparées avec mon macérateur canette et que j'ai décorées avec un petit bouton de rose. Donc ça fait un cadeau sympa. C'est aussi très agréable à utiliser, puisqu'il suffit de le prendre dans la main comme ça et de frotter sur le corps pour avoir une crème hydratante, facile à transporter et compacte. J'en ai fait aussi une autre version toute petite petite pour les enfants, que j'ai colorée avec du macérateur de Roku. Voici les 2 colorants naturels. Le macérateur canette et le macérateur de Roku. Je les ai à la maison parce que je les utilise pour colorer mes savons. Si vous n'avez pas ça chez vous, pas de problème. Vous pouvez soit les laisser naturels. Ils auront une belle couleur blanche, un tout petit peu jaune. Autrement, pour les colorer, vous pouvez mettre 1 g d'argile. pour 100 g de crème solide. Vous pouvez choisir de l'argile rose, de l'argile verte, de l'argile violette ou de l'argile jaune. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour préparer des cadeaux faits maison pour Noël. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Et puis vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le télécharger. Juste sous la vidéo. Vous y trouverez aussi le lien vers l'article complet qui vous explique pas à pas les étapes de la recette. Et comment la personnaliser avec d'autres ingrédients naturels. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada